Hello les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les bijoux que je porterai tout au long de la vidéo. Les bijoux que je porte sont des Ana Luisa et comme vous le savez, la marque américaine, dans un souci écologique, propose des bijoux au prix juste en or recyclé et fait pas mal de soldes sur leur site, donc n'hésitez pas à aller voir. Je commence avec un jonc très joli, épais, mais qui reste quand même assez discret et que j'ai trouvé vraiment très classe et très habillée, vraiment. Je continue avec une paire de boucles d'oreilles que j'ai trouvé très art déco, très colorée, vraiment très jolie et qui me plaît énormément. On tirait deux petits tableaux qui sont au niveau des oreilles, très modernes également et c'est typiquement le style de tableau que j'aurais aimé avoir réalisé moi-même. Je continue avec une paire de boucles d'oreilles pendantes car j'en porte très rarement, je les ai trouvées vraiment très habillées. Il y a également le collier qui va avec si vous avez envie de vous faire une petite parure et je les ai trouvées vraiment très chic. Alors oui, très tendance certes, mais vraiment très chic. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de porter d'autres bijoux avec cette paire de boucles d'oreilles. Si vous êtes vraiment dans le minimalisme et que vous ne portez pas de collier par exemple, vous pouvez vraiment vous armer d'une très grande et très jolie paire de boucles d'oreilles. Je continue avec la marque Everlane. Everlane est une marque américaine à la démarche responsable dont les pièces sont fabriquées de manière raisonnée dans des usines tracées. Et ces usines, vous pouvez retrouver l'histoire de chacune disponible sur le site. Il y a bien longtemps que je souhaitais tester cette marque après l'avoir vue dans de nombreuses vidéos, notamment des anglaises. Et la marque possède un très joli nombre de basiques et vous savez que ce sont les pièces que je préfère. On commence avec le débardeur que j'ai trouvé vraiment superbe, de très bonne qualité. Il est épais le débardeur, donc on est vraiment sur un débardeur qui ne bougera pas. Je vous conseille de prendre votre taille. J'ai pris un S, j'aurais dû prendre un XS. Le T-shirt noir, un véritable basique que l'on peut continuer à porter pour l'automne. Ça, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est vraiment la base. Je pense qu'il faut en posséder trois au moins dans son dressing parce que lorsque j'en mets un au sale, j'ai mal au cœur et j'ai toujours envie d'aller le récupérer. Donc voilà, je vous conseille d'en avoir deux, trois. C'est vraiment basique. Ça passe très bien avec un blazer, avec un gilet ou tout seul. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc évidemment, je possède le T-shirt en noir. Je vous laisse deviner la prochaine couleur. Roulement de tambour. On passe sur le même en couleur blanc. Évidemment, il vous faut le noir. Il vous faut également le blanc. Toujours de la même façon, très simple à porter, avec un pantalon noir, avec un jean, avec un pantalon à pince, avec une jupe, avec un legging pour celles qui souhaitent rester à la maison. Je trouve la fabrication très jolie. Je trouve que le tombé du T-shirt est vraiment parfait. On est sur des basiques à avoir absolument dans son dressing. Évidemment, avec un blazer, ça passe très très bien. Et puis, je ne pouvais pas me contenter seulement de deux couleurs. Il est bien évident que j'ai opté pour une troisième couleur. Et cette couleur, c'est le gris. J'ai trouvé vraiment cette couleur magnifique. On est sur un gris clair, une très bonne alternative au blanc. Si toutefois, vous ne souhaitez pas porter de blanc en automne, ou si vous avez, je ne sais pas, un quotidien assez salissant, je peux tout à fait comprendre qu'on opte pour une autre couleur. Donc, n'hésitez pas à opter pour du gris. Si vous choisissez un gris clair, vous serez sur un gris très lumineux. Vous pouvez également opter pour un gris foncé qui se rapprochera du noir. J'avais très envie de tester pour cette première fois les jeans. Et je suis partie sur un jean un petit peu môme, assez droit. Et je dois dire que je ne suis absolument pas déçue. J'ai pris une taille 24, donc un 34 pour ma taille. Et je trouve ça vraiment parfait. Sachez évidemment que les jeans se détendent toujours un petit peu. Donc, n'hésitez pas à prendre véritablement votre taille et la plus petite de vos tailles. Parce qu'il y avait également un 25 pour une taille équivalente à un 35. Et moi, j'ai vraiment pris le 34. Car si le jean se détend, je vais avoir de la place et il tombera exactement comme j'aime. J'ai opté pour un jean brut, assez foncé, car c'était vraiment une teinte que j'avais envie d'essayer. La couleur est pour moi très facile à porter, étant donné que je porte beaucoup de foncé en règle générale. Mais comme vous pouvez le constater, avec un top gris clair, ça passe très très bien. J'ai opté également pour le même jean, mais de couleur claire. Car je me suis rendu compte que dans mon dressing, je n'avais pas beaucoup de jean de couleur claire. Et pourtant, je le trouve vraiment très joli. J'ai vraiment adoré la couleur, la coupe, la forme. Et je ne regrette absolument pas mon choix pour ce jean. Je suis vraiment très contente de la qualité du jean, qui est quand même assez épais. Pour continuer à vraiment tout tester dans cette marque, je suis passée sur un trench. J'avais besoin de tester le trench parce que c'est une pièce clé du dressing de l'automne. Et je dois dire que je ne suis absolument pas déçue. Je pense que vous le voyez tout de suite à la caméra. Le retombé est superbe, le fini est superbe. On est sur une veste qui est assez légère pour ne pas avoir trop chaud en automne, mais qui se tient quand même. On n'est pas sur la veste, vous savez, légère, sans doublure, comme on peut le voir souvent sur des trenches de mauvaise qualité. Là, on est sur un trench de très belle qualité, de très bonne signature, avec de très jolies finitions. Assez long quand même, car je mesure 1,59 m. Donc, si vous êtes plus grande, n'hésitez surtout pas. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du cachemire proposé par la marque avec leur pull en cachemire. Je suis partie sur un gris beige, donc sur un grège, je dirais couleur un petit peu sable, que j'ai trouvé juste magnifique pour pouvoir la sortir à un jean clair. On est vraiment très bien dedans. Il fait assez chaud à l'intérieur. Vous n'avez même pas besoin de penser à mettre un débardeur ou un t-shirt en dessous. Donc, n'hésitez pas à prendre votre taille. Comme vous pouvez le constater, on peut même mettre une veste ou un manteau par-dessus, parce que le pull reste léger. Du fait, quand même, qu'il soit en cachemire. J'ai opté pour une autre version en couleur kaki. C'est une couleur que j'aime énormément pour l'automne-hiver. Le fait qu'il soit un petit peu ouvert sur le décolleté, moi, ça me plaît beaucoup, car j'ai beaucoup de mal avec les cols roulés, même si j'adore ça. Il fait vraiment très, très chaud au travail. Il fait plutôt froid en automne-hiver, donc c'est très compliqué. Donc, il suffit juste de mettre une écharpe à l'extérieur et vous serez très bien en intérieur. C'est vraiment le type de pull que je vous conseille. Celui-ci également en cachemire. Ensuite, on continue avec la marque Mage. Ce très joli manteau que j'ai chopé à tout petit prix sur Vinted. J'avais vraiment à cœur de trouver un manteau à épaules carrées pour un look vraiment très, très, très habillé. Si vous voulez quelque chose de plus décontracté, n'hésitez pas à opter pour des épaules plutôt tombantes et non pas carrées comme celui-ci. Sur Vinted, j'ai eu beaucoup de chance. Il était quasiment neuf et je l'ai payé seulement 65 euros après négociation. Je le voulais tellement, j'en avais vraiment envie et je suis folle de ce manteau. On continue avec Isabelle Marant et ce sweat que vous avez déjà vu dans mon vlog précédent. Si vous avez suivi mon vlog précédent, un véritable coup de cœur. Comme vous le savez, pour moi, les sweats se portent en couleurs. En règle générale, je n'ai pas de sweat de couleurs foncées ou de couleurs neutres. Ici, le vert, vous le savez, c'est ma couleur préférée. Donc forcément, je n'ai pas hésité une seule seconde pour ce sweat de chez Isabelle Marant étoile acheté au BHV. Je continue avec la marque Bessolfin et j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce pull qui, pour moi, allait parfaitement avec mes nouvelles boucles d'oreilles de chez Ana Luisa. C'est une marque qui possède des basiques également de très très belles qualités aux très jolies retombées et que vous pouvez facilement adopter dans votre dressing. Ce vert pastel, j'en suis juste tombée amoureuse et je me suis dit, je le veux absolument. Et je me suis dit que vraiment, oui, avec ces boucles d'oreilles, ce serait un mix parfait. Et puis si j'ai envie de m'habiller en clair pour l'automne dans des couleurs très faciles à porter, ce serait vraiment le pull idéal. Toujours chez Bessolfin, on passe cette fois-ci chez La Française avec des tenues et des couleurs assez françaises, très souvent en bleu, blanc et rouge. Et j'ai opté pour un gilet et un top que j'ai surtaillé en taille 38. Pour mon 34, j'avais envie de quelque chose de décontracté, de sans prise de tête et d'assortir finalement mon haut avec mon gilet. Mais n'hésitez surtout pas à opter pour un gilet bleu marine également, ça fonctionne très bien avec le rouge. C'est vrai que je porte très peu de couleurs rouges, mais là j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce rouge qui tire un petit peu sur le coquelicot. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste un petit peu de temps et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde. Quant à moi, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous embrasse très fort.